Bonjour tout le monde, aujourd'hui une invitée spéciale, Céline, psychologue en maternité. Bonjour. Nous allons aujourd'hui parler de la différence entre le baby blues et la dépression post-natale. Alors, clairement, c'est quoi les différences ? Alors, c'est très différent. Ce qu'on appelle le baby blues, l'état d'hypersensibilité, comme ça, émotionnelle de la femme, qui survient juste après la naissance, qui survient, on dit généralement, dans les 3 à 5 jours. C'est vrai, c'est à peu près ce qu'on observe, pour faire large, on va dire, dans la première semaine. Alors, cette hypersensibilité émotionnelle, elle est marquée par des variations très, très importantes. C'est souvent des femmes qui vont passer du rire aux larmes. Alors, c'est un état qui est précipité à la fois par, tout d'un coup, l'irruption de réel, après 9 mois de rêverie, de préparation, où la femme va anticiper un certain nombre de choses. Et, voilà, toutes ces rêveries vont, tout d'un coup, être confrontées à une réalité qui, des fois, peut être extrêmement différente. Ça peut aller, voilà, d'un bébé qu'on imaginait blond qui arrive brun, à des petites difficultés qu'on n'avait pas prévues, à un problème d'allaitement, à un entourage qui ne réagit pas comme on veut. Voilà. Bon. L'accumulation de fatigue, aussi, est un facteur qui rajoute un petit peu dans tout ça. Et puis, voilà, le fait, aussi, de commencer à faire un peu, entre guillemets, le deuil de la grossesse, avec un corps qu'on récupère, des fois, dans un état, voilà, qui n'est pas toujours très, très agréable. Voilà. Donc, tous ces éléments-là vont, en effet, peuvent créer, comme ça, des variations émotionnelles, qui ne sont pas toujours très agréables, mais qui surviennent chez 80%, à peu près, des femmes, et qui sont un très, très bon indicateur de, justement, ces capacités d'adaptation, de cette immersion dans le réel de la rencontre avec le bébé. Alors, du coup, le baby blues ne repose pas que sur une chute d'hormones, c'est ce que je croyais, moi. C'est un assemblage de plein d'éléments qui fait qu'il y a, justement, ces variations d'humeur et cette hypersensibilité. Je vois très, très bien de quoi tu parles. Alors, tu fais bien de le rappeler, il y a une dimension hormonale, puisqu'il y a une chute, voilà, brutale d'hormones, mais ce n'est absolument pas qu'une question hormonale. D'accord. En tous les cas, quand un baby blues survient, il peut être léger, voilà, jusqu'à intense. En général, c'est quand même un signe plutôt favorable, à partir du moment où la femme n'est pas trop débordée sur le plan émotionnel. Bien sûr. Et donc, du coup, la différence avec la dépression post-natale ? Alors, la dépression post-natale, c'est tout autre chose. Le baby blues, il va se réguler de lui-même au bout d'une semaine. La dépression, c'est vraiment un tableau qui s'installe plutôt, voilà, autour de 6 à 8 semaines après l'appouchement. Bien après, quand même. Exactement. On peut avoir les premiers signes dans ce qui peut ressembler à un baby blues très très intense, et qui, au lieu de se résorber, va continuer à s'intensifier au fil des semaines au retour à la maison. Et donc, la dépression post-natale, elle s'installe réellement beaucoup plus tardivement, et elle, elle est marquée par plusieurs signes très précis. D'abord, un grand mal-être sur le plan émotionnel qui dure et qui s'intensifie. D'accord. En général, un malaise dans le lien avec l'enfant, une difficulté à s'en occuper. D'accord. Un ralentissement qu'on appelle psychomoteur. C'est une femme qui est très ralentie, qui a du mal à se souvenir. Pour se mouvoir, ses conflits, elle vient pour ralentie. Voilà. D'accord. Et ça, c'est évidemment un syndrome qui est beaucoup plus préoccupant, qui peut, si la femme n'est pas prise en charge à ce moment-là, si elle ne peut pas aller consulter, ou si elle n'ose pas le faire, parce que c'est souvent extrêmement culpabilisant, donc en plus, c'est un cercle vicieux. C'est quelque chose qui peut durer facilement pendant la toute première année de vie de l'enfant. Et qui, en fait, finalement, n'est jamais soignée. Les familles, j'ai été très mal pendant un an. Et puis, finalement, à la grossesse d'après, on se rend compte qu'en fait, ça n'a jamais été réellement traité. D'accord. C'est très défavorable aussi pour l'épanouissement du bébé qui va se coller à l'image d'une maman. C'est très défavorable pour tout le monde. Ça crée aussi énormément, souvent, de désordre et de difficultés au niveau du couple, au niveau de la famille. Bon. Pour le bébé, tout dépend de l'environnement. Un bébé peut tout à fait se développer correctement avec une mère très déprimée si le père, l'entourage, tout le monde... Prennent le relais et portent ce bébé. ... autour du bébé. Voilà. Toutes les mères déprimées n'ont pas des enfants déprimés. Par contre, en effet, quand une mère est seule ou quasi seule avec son bébé toute la journée et qu'elle est dans cet état-là, là, il faut absolument, si ce n'est la famille, pouvoir mobiliser les professionnels. Voilà. Et si on peut orienter vers une prise en charge mère-bébé le plus tôt possible D'accord. pour éviter un engrenage... Une dégradation du mal à être. Une dégradation de la situation, bien entendu. C'est pour ça que, finalement, c'est extrêmement important de pouvoir tranquilliser l'ensemble des femmes avec la possibilité de consulter assez rapidement éventuellement un psychologue après la naissance dès qu'elle commence à se poser la question sur « Est-ce que ce que je vis, c'est normal ou est-ce que c'est pas normal ? » Exactement. Dès qu'une femme commence à se poser cette question-là, en général, c'est que, voilà, il faut aller y regarder de plus près. Et c'est vrai que c'est important d'avoir le retour d'un professionnel pour pouvoir, voilà, évaluer un petit peu ce qui se passe et pour pouvoir donner un diagnostic extrêmement clair. Une dépression peut être complètement réactionnelle à une naissance. C'est ce qu'on appelle réellement la dépression post-natale. D'accord. Mais des fois, c'est des femmes qui présentaient déjà des signes de dépression qui n'ont pas été vues, pas traitées et qui vont exploser au cours de la grossesse. Et puis, des fois, les femmes se sentent déprimées et puis, finalement, au bout de trois entretiens de soutien, les choses se réorganisent assez facilement. Et voilà. Il y a vraiment des choses à faire assez rapidement et d'une manière assez efficace. Merci beaucoup, Céline, pour ce sujet très intéressant. On te dit à très bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501